hop là ah il n'y a pas de vitesse de limite ici oh merde oh non oh putain ils me font passer par la ville ? non ah non je peux aller tout droit ok ça va c'est 50 mais je peux aller tout droit et ici je crois qu'il y a une bosse qui est par là je ne sais plus où je me rappelle oh putain ça c'est un fat trou ça je me rappelle je suis passé par ici je me rappelle quand j'ai fait le le test je me rappelle cette vidéo que j'étais nul quand j'ai fait le test je me rappelle pour la 15ème fois je crois en 2 secondes quand j'ai fait le test quand j'ai fait le test de la comment elle s'appelle la Vulcan S la Vulcan S que d'ailleurs putain je la kiffe cette je la kiffe cette moto la Vulcan S putain si il y avait l'argent je l'aurais bien acheté aussi donc quand j'ai fait le test de la Vulcan S je suis passé par là pour tester un peu les suspensions j'ai pris exprès ce trou et ça fait mal il y a la police on fait gaffe tu roules un petit peu plus vite que 50 km heure monsieur l'agent et là je me fais blanquer donc la vidéo d'aujourd'hui alors pour les petits malins vous allez voir que c'est filmé juste après la vidéo où je dis que je pars en vacances bon c'est pas important on s'en fout on s'en fout il y a encore des travaux à Bruxelles il y en a partout de toute façon donc celle-ci c'est par rapport à quelque chose qu'on m'a un sujet qu'on m'a posé la question je sais pas si ça peut intéresser certains peut-être pour ceux qui veulent commencer le le motovlog notamment mais on m'a posé la question enfin c'est deux questions mais c'est plus ou moins le même sujet c'est déjà première combien d'espace j'ai combien d'espace en disque dur etc j'ai par rapport à mes à mes vidéos pour le motovlog et on va passer ici et combien de temps où est-ce que si oui ou non est-ce que je garde mes vidéos après putain qu'est-ce qu'il fait lui je pensais qu'il allait venir sur moi quel con oh la la les gens qui vont à droite pour tourner à gauche quoi donc pardon je disais est-ce que ouh une super aventure non c'est pas ça kiff combien de donc voilà combien d'espace j'ai en disque dur combien j'utilise pour mes pour mes vidéos et si je garde mes vidéos après l'édition oui et où combien de temps donc on va répondre par ordre combien d'espace j'utilise alors au début j'utilisais mon disque dur externe que j'avais d'un tera mais je m'en suis vite rendu compte que plus d'espace parce que ça va être très vite parce que vous filmez quasi tous les jours au début et alors maintenant je ne filme plus tout 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 le temps mais au début vous filmez tout parce que vous voulez du contenu vous voulez des vidéos vous voulez des déos vous voulez des trucs comme ça alors vous filmez tout et vous il y a des fois où vous en avez marre vous mettez juste la vidéo et vous vous effacez rien parce que voilà vous arrivez le tard le soir vous foutez ça et vous allez pioter et et puis il y en a d'autres vous faites des vidéos un peu plus longs de contenu il faut bien les garder et les éditer un peu plus tard parce que vous n'avez pas envie de les éditer maintenant parce que c'est trop tard c'est 11h du soir voilà donc ça va très très vite l'espace moi par exemple donc au début j'ai eu ça donc je ne pouvais pas alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai acheté un autre disque dur externe et le deuxième je l'ai acheté de 2 Tera 2 Tera donc je me suis dit large large mais en fait pas du tout pas très très large du tout ça part très ça part très très vite et et donc moi je vous conseille quand même un minimum de 2 Tera même pour le début vous dites que c'est pas besoin etc attendez peut-être les soldes et prenez-vous un disque dur de 2 Tera il y a des disques durs de 2 Tera qui ne sont pas très chers que ce soit Amazon ou autre endroit il y a des disques durs qui ne sont vraiment pas très chers vous pouvez vous les choper franchement à des prix très très bons donc voilà pour l'espace moi je vous conseille minimum 2 Tera pas moins après je ne sais pas avec les autres caméras mais les GoPro par exemple vous pouvez les classer vos vidéos par date et ça c'est très bien parce que là vous savez qu'il y a des jours vous avez été faire vous avez roulé mais il n'y avait rien eu vous videz toute la date c'est bon cadeau poubelle ça ok mais je vous donne quand même le conseil je vous conseille quand même de vider au public si vous savez que la journée vous n'avez rien eu videz même directement sur votre caméra vous ne vous fatiguez pas à mettre pour un bête petit truc qui s'est passé ça ne sert à rien videz après vous faites ce que vous voulez hop personne pour l'espace voilà moi c'est ce que je vous donne 2 Tera pas moins pour parce que excusez moi j'ai oublié un petit truc pourquoi aussi 2 Tera parce que non seulement il y a le contenu quand vous filmez mais n'oubliez pas qu'il y a le contenu aussi il y a le contenu aussi quand vous avez édité et ce contenu là il reste sur votre disque dur donc n'oubliez pas ça aussi le contenu qui reste sur le disque dur après l'édition généralement une vidéo pour vous donner une ordre d'idée généralement une vidéo édité de allez 15 minutes ça prend plus ou moins entre 2.5 et 3 gigas d'espace donc c'est pas rien donc c'est pour ça aussi qu'il vous faut pas mal d'espace oh c'est vert c'est rare ça normalement c'est alors autre chose autre chose c'était c'était quoi d'autre chose ah oui si je gardais oui voilà l'autre chose c'était si je gardais ou pas les vidéos après les avoir édité créé etc et bien oui je garde mais alors vous répondre pourquoi je garde franchement je sais pas parce que comme je viens de vous dire ça prend énormément d'espace quand même une vidéo après être édité ça prend grosso modo 2.5 à 3 gigas une vidéo de 15 minutes donc ça prend quand même beaucoup de beaucoup d'espace alors pourquoi je les garde honnêtement je sais pas au début je crois qu'au début je me suis dit parce qu'au cas où si ça foire sur youtube ça upload pas ou quoi que ce soit ou s'il me l'enlève un jour pour x ou y raison protection musique ou je sais pas je peux la reprendre et la rééditer mais oui je garde les je garde les vidéos que j'ai après l'édition je les garde donc après ça c'est un choix personnel mais moi perso je les garde pour l'instant mais je suis en train de voir qu'avec les vidéos que je suis en train de mettre ça me bouge vraiment beaucoup d'espace et je me suis en train de me poser la question si je les garde vraiment encore ou pas je sais pas mais je crois que je vais les enlever voilà en tout cas pour les débutants pour ceux qui veulent commencer le motovlog c'est souvent la question qui est qui est oubliée parce qu'on pose souvent la question oh quelle caméra comment accrocher et quel micro voilà ça c'est les questions les plus utilisées pour quand quelqu'un va commencer le motovlog mais vous oubliez souvent une des questions les plus importantes c'est le stockage donc l'espace où vous soquez combien d'espace vous avez besoin comment le faire etc donc voilà moi c'était mes deux petites réponses par rapport à cette question donc l'espace combien d'espace moi j'utilise et si oui ou non je garde mes vidéos après l'édition après si ce genre de petit vlog peut vous intéresser n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et comme ça moi je le saurais et je pourrais je pourrais vous sortir plus de petites astuces parce que j'en ai d'autres pour gagner de l'espace etc il y a d'autres astuces si vous n'avez pas forcément envie d'acheter un disque dur de 2 Tera et vous n'avez que l'argent pour un 500 par exemple j'ai aussi des astuces pour ça donc n'hésitez pas si ça vous plaît ce genre de vlog dites le moi dans les commentaires et posez moi les questions que vous voulez exactement avoir une réponse pour et je me ferai un plaisir de faire un vlog sur ça ça va ? allez je vous dis à très bientôt parce que j'ai un poulet à aller acheter et et merde je me suis cassé dans mon propre élan parce que c'est rouge oh putain le con j'ai un poulet à aller acheter et oh putain c'est toi qui as jeté ça de fumer oh la 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 tu pollues pas toi et une salade à faire une petite salade poulet salade verte tomate tomate cerise petit fromage feta peut-être je sais pas encore pecorino hum avec une petite crème balsamique oh la 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 bon allez je vous laisse toujours les copains pas de gants mais bon t'as un casque c'est déjà ça j'en ai vu un aujourd'hui avec un de ces gros scouts qui coûtent la peau des fesses gros acra short les petites chaussures toutes fines pas de casque et pas de gants et t-shirt manche courte oh le champion quoi allez tchou les amis tchou